Et ensuite, ce sera toujours sur votre gauche et vous allez être guidé par un véhicule jaune qui va venir à votre rencontre et qui va vous parquer du côté du jet que vous voyez sur votre gauche, le gros jet blanc et bleu. Oh tu as rien qui se rigole ça. L'aristo est encore ouvert à ceci ? Bonne question, si vous voulez on va essayer de vérifier. Très bien, merci. Très bonne question aussi de Fox Braves au Québec, on a faim aussi. Je dirai sur la fréquence pour vous deux alors. Merci. Si vous avez la carte ou le menu, on veut bien. Vous voulez une réservation, combien de personnes ? Deux personnes, vous voulez rentrer plat dessert ? Moi ils ont de l'humour en Provence. Ce sera le même menu et l'addition sera pour vous. Ils n'ont pas du champagne si vous voulez. Désolé, je suis en service, je ne peux pas me permettre. C'est n'importe quoi. Bravo Québec, autorisé atterrissage, piste 12, 0,50 degrés, 12 à 29. Autorisé atterrissage, piste 12, Fox Braves au Québec. Ok. Hop, ça avante un petit peu. 70, 120 mètres, on approche. Troisième cran de volée. Troisième ? Ah bon ? Voilà. Là, on est haut au long. Ah non, c'est pas haut. C'est bizarre de pas mal faire monter. C'est pas haut. Je rigole si on est au parking pour quitter. Si vous attendez deux petites secondes, mon collègue est en train de vérifier. On vous attend. Merci Marco. Je ne suis pas invité à manger moi. A priori, il ne t'a pas invité. Tu regarderas parce que j'ai entendu champagne moi. Donc... D'accord. Il ne veut pas se poser. C'est intéressant plané quand même. Il ne veut pas se poser. Alors pour le X-Ray Golf et le Bravo Québec qui vient de se poser. Le restaurant est encore ouvert. Bien pris. Merci beaucoup X-Ray Golf. Au revoir. Merci de Fox. Bravo Québec. Bravo Québec. Prochaine à droite par le taxi. Si vous voulez bravo, dur. Et vous allez vous parquer à côté du X-Ray Golf. Ils vont manger au restaurant. Vous pouvez partager la table si vous voulez. Ah bah super. Donc première à droite. Et on va essayer de se parquer à côté d'eux. On part à bien rigoler.